Permets de nous rendre enracinés dans ta présence, dans ta communion, afin, comme nous l'avons entendu chanter, que nous puissions, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, porter du fruit pour ta gloire en toute saison. Te remercions, Seigneur, pour ces moments, que le Saint-Esprit puisse nous aider encore à comprendre ces choses, les réaliser, les vivre. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Intimauté, chapitre 6, et nous partageons une cinquième dimension dans lesquelles nous devons être profondément, intensément, sérieusement enracinés. Le Seigneur veut nous voir plantés pour ne pas nous planter. plantés pour ne pas être emportés à tout vent de doctrine. Par exemple, plantés pour ne pas être emportés par des hommes marqués par la flétrissure qui voudraient, selon les rudiments du monde, par leur philosophie, nous arracher au prix de la grâce. Nous voulons être enracinés en Christ. Nous voulons être fondés en lui. Nous voulons aussi être enracinés dans l'amour, fondés dans l'amour de Christ, afin de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et connaître l'amour de Christ, afin que fortifiés aussi dans l'esprit, nous puissions dépasser toutes les immaturités de la vie, tous les aspects charnels de cette vie qui feraient que nous vivrions de querelles, de jalousies. Vous savez, il y a des gens qui sont liés par les conflits, enracinés dans les conflits. Nous, on veut être enracinés dans l'amour de Jésus-Christ, enracinés dans la foi, selon ce que Jésus aussi a dit dans la parabole du semeur, de ne pas seulement recevoir la parole avec joie, mais d'avoir des racines de persistance, de constance, d'endurance, de persévérance, afin de ne pas trouver un prétexte à la moindre occasion, à la moindre souffrance, à la moindre difficulté de partir, de se retirer, parce que vous savez dans la parole qu'on se retire toujours pour mieux se perdre. On veut être enracinés dans la foi. Enracinés, nous l'avons vu ensemble dernièrement dans la grâce. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, que nul ne se soustrait de la grâce de Dieu, que nul ne méprise la grâce de Dieu. se souvient d'Esaü qui a méprisé le droit d'Ainès. Il avait reçu une grâce extraordinaire, il n'en a fait que fille, il s'est soustrait à la grâce. Il est tombé dans bien des tourments par ses choix, mauvais choix de famille. Il a fait de ses femmes un sujet d'amertume pour son père et sa mère. Et le texte dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Nous avons vu toutes les situations qui peuvent nous plonger dans l'amertume. Et il y a des gens, s'ils ne sont pas liés et enracinés par les conflits, ils sont liés et enracinés par la frustration, par la colère, par l'animosité, par l'amertume, l'aigreur. Ils n'ont pas digéré certaines choses. Et ils se sont soustraits à la grâce de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Nous voulons être comme un Olivier verdoyant planté dans la maison de l'Éternel. Il y a des défis. Et pour cela, il faut être enraciné. Je vous rappelle que les racines, ça ne se voit pas. Tout se passe à l'intérieur de notre cœur, avec notre communion avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait apparaître, c'est quelque chose que l'on travaille de l'intérieur. C'est notre communion qui est en jeu. C'est notre onction qui est en jeu. Et nous allons aller un peu plus loin. Il y a un cinquième terreau, une cinquième dimension dans laquelle nous devons être enracinés dans le Seigneur. pour éviter un autre piège. Et cet héros, c'est le contentement spirituel. Pour éviter le piège de l'amour de l'argent, présenté dans la Bible comme la racine de tous les mots. 1 Timothée 6, verset 3, l'apôtre dit ceci. Et nous ferions bien d'y prêter garde par le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Vous savez, il y a des gens, il y en a eu, il y en a, il y en aura. Vous savez, le royaume de Dieu, ce n'est pas le monde des bisounours. Il y a des gens qui profitent de l'occasion pour prêcher Christ par intérêt et il faut s'en méfier. Il est dit, si quelqu'un enseigne ces choses, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Ça, c'est vrai, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas venus avec une Rolex. Vous êtes sortis tout nus du ventre de votre maman. Et vous ne vous en souvenez même pas, moi non plus. Et il dit, l'apôtre, et il est évident, évident, que nous ne pouvons rien emporter. Amen ! Moi, je n'ai jamais vu un camion de déménagement suivre le corbillard pour que le mort emporte quelque chose là-haut. Tout nus, vous êtes entrés dans le monde, nus, vous repartirez. Et l'important, c'est d'être revêtu de Jésus-Christ. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Entends bien cela, ce matin, c'est important. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, on parle de racine, est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Là, on ne parle pas du monde. Ils sont déjà loin de la foi. On parle des enfants de Dieu. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, jeune homme, jeune femme, fuis ces choses et recherches la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelée, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous disons tous, Amen. Voyons premièrement dans ce texte cette mention de ceux qui pensent que la piété est une source de gain. Le premier paragraphe, verset 3 à 5, je le relis, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ne s'attache pas aux paroles saines de notre Seigneur Jésus-Christ, à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » Quelle est cette terrible conception de la foi chrétienne ? Comment penser un seul instant qu'on puisse s'enrichir sur le dos du Seigneur ? Comment celui qui n'avait pas lieu où reposer sa tête puisse devenir l'occasion ou le prétexte de se bâtir des châteaux ou de se faire des matelas dans un monde pervers et corrompu ? L'apôtre nous dit et aussi étonnant cela puisse être, l'apôtre nous dit qu'il y aura ce piège. Il le voyait déjà de son temps. Certains de son temps prêchaient Christ par envie. Ils prêchaient Christ par profit. Ils prêchaient Christ par motif cupide. Et il décrit ces gens. Ils ne s'attachent pas réellement aux saines paroles de notre Seigneur. Ils sont enflés d'orgueil. Ils pensent tout savoir. Ils font étalage de tout ce qu'ils savent. Alors que le texte dit « Ils ne savent rien ». Vous savez, ils ont des discours grandiloquents. Ils vous font des envolées lyriques. Ils font pleurer les grands-mères. Et au fond, tout est creux. Tout est vide. Parce que la seule chose qui leur les intéresse, c'est le gain. Et ils sont capables de croire, nous dit l'Écriture, dur comme fer, que la piété est une source de gain. Ils le croient. Ils le prêchent. Ils le mettent en scène. Ils veulent le distiller. Ils veulent l'argumenter. Verset biblique détourné à l'appui. Comme j'ai toujours dit, un texte pris hors de son contexte, c'est un prétexte. Et puis, ils vous font toute une tirade. Et malheureusement, souvent, ils ont pignon sur rue, alors peut-être plus sur rue, mais sur médias, sur Internet. Et vous les voyez prêcher ces choses. Et on veut s'enrichir sur le dos du Seigneur. C'est dans ce contexte, frères et sœurs, c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul nous met en garde contre la racine de tous les maux qu'est l'amour de l'argent. Notez bien tout de suite, pas l'argent, l'amour de l'argent. Autrement dit, cette racine, frères et sœurs, elle n'est pas seulement à Wall Street. Cette racine, elle n'est pas seulement à la Bourse de Paris et au CAC 40. elle n'est pas seulement au PSG. Elle n'est pas seulement dans le monde technologique. Elle n'est pas seulement dans le monde du sport à haut niveau. Elle n'est pas aux courses hippiques. L'apôtre dit, elle peut être aussi dans l'Église. au milieu de celles et ceux qui pensent pouvoir réussir selon le monde en utilisant en vain le nom du Seigneur. Quelle terrible conception. Attention, nous dit l'apôtre, c'est un vrai piège. C'est un piège pernicieux. C'est un piège subtil. Un de ses collaborateurs très proches, un certain Démas, est tombé dedans. Parce que par amour pour le siècle présent, il l'a abandonné. Il a préféré Thessalonique. Certainement qu'à Thessalonique, c'était plus facile, plus facile de prêcher l'Évangile et de moins souffrir et donc de s'enrichir plus facilement. Il avait une conception à un moment donné qui était tordue. Alors la piété, dit l'apôtre, est une source de gain. Mais verset 6, et elle est là la clé, elle est là la bonne racine. Avec le contentement. Avec le contentement. On y reviendra dans notre message, mais je note déjà que si nous ne sommes jamais contents, si nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous avons, il y a de fortes probabilités que nos vies chrétiennes elles-mêmes deviennent des occasions malsaines de satisfaire nos propres passions en termes d'argent, de réussite et de bien terrestre. Attention, c'est un véritable piège. C'est pourquoi, deuxièmement, il nous faut décrire cette fameuse racine qu'est l'amour de l'argent. Et peut-être que ce matin, il y a quelqu'un au milieu de nous, quelques-uns, peut-être il y a des couples, il y a des jeunes, des moins jeunes. Vous êtes liés, enracinés par ces choses. Ça vous cause bien des tourments, ça vous cause bien des soucis. Ça fait que votre couple, il est toujours en péril, il est toujours en conflit parce que vous n'êtes jamais satisfait, content, ou peut-être l'un des deux ne l'est jamais. Et regardez ce que Paul dit, verset 9, deuxième point, concernant cette racine. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez, ces deux versets, moi, ils m'ont toujours fait frémir. Parfois, vous savez, on lit la Bible un peu vite. On lit le petit verset du jour sur Oliver Schoen, la Bible version. Puis on oublie de s'attarder un tout petit peu à ce que le Saint-Esprit dit, puisque nous croyons que toute écriture est inspirée et utile. Notez les mots, notez les expressions concernant ceux qui ont ce souci-là qui est un souci d'abord et avant tout spirituel. Il dit et il parle de désirs insensés, pernicieux. Vous savez, des fois, c'est non seulement insensé, mais c'est tordu. il parle de ruines, de perditions. Et puis, il emploie un verbe en étant possédé. Moi, ça me fait frémir parce que ce verbe-là, normalement, dans la Bible, il est plutôt utilisé pour l'activité démoniaque, pour les démons, n'est-ce pas ? Alors, ne voyez pas un démon de l'argent. Pensez pas qu'il y a un démon dans votre portefeuille. N'allez pas me faire une onction d'huile de votre portefeuille. Mais certainement que la puissance du malin, derrière tout cela, est à l'œuvre et qu'il s'en sert pour faire tomber dans ce piège. Il est question aussi dans ce texte de s'égarer loin de la foi. Vous vous souvenez de Judas ? Ce n'est pas Christian, Judas. Ne vous inquiétez pas. Il tient bien la bourse. On n'a pas de souci avec lui. Mais enfin, Judas, lui, il avait un souci. Un gros souci. Et pourtant, il a été désigné apôtre comme les autres. Non ? Ah oui, parce que ce problème-là, il peut toucher tout à chacun puis il peut toucher aussi des serviteurs de Dieu. Vous ne dites pas Amen. On en a vu qui ont des problèmes toujours avec ça. Judas, il avait un sérieux problème. Et le Seigneur le savait. vous n'apprenez rien au Seigneur. Et vous savez combien le Seigneur a usé aussi de bienveillance envers lui. Je voudrais dire que Judas, il a quand même eu trois ans et demi, 24 heures sur 24 avec le Seigneur pour sortir de ce piège. Ce n'est pas comme si le Seigneur ne lui avait pas laissé sa chance. Mais il était attaché à ça. et quand il y avait des offrandes, il avait besoin pour ces petits trafics. Et il s'est égaré. Vraiment, il s'est égaré. Loin de la foi. Le texte dit aussi qu'à cause de ce piège, on peut se jeter soi-même dans bien des tourments. Et moi, je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Il y a des foyers, vous êtes dans bien des tourments et ce n'est pas à cause du diable. C'est parce que vous avez ce problème-là. Vous vous jetez vous-même dans bien des tourments. Heureusement que c'est le Seigneur qui le dit dans la parole, sinon je serais lapidé. Et plus sérieusement encore, dans ce texte, notez l'amour de l'argent. Je ne répète, pas l'argent. On a tous besoin de 10 euros pour aller acheter du pain et puis un gâteau patate. Mais l'amour de l'argent, votre rapport au bien, le texte dit c'est une racine de tous les mots. Tous les mots ! Tous les mots ! Vous savez, vous savez, derrière tous les mots, il y a souvent ce problème-là. Allez, même quasiment toujours ce problème-là. Et le diable le sait. Mon frère, ma sœur, tu peux littéralement te perdre et tu peux perdre ceux qui t'entourent à cause de cette racine. dans cette série, je vous invite à regarder votre cœur, dans quoi il est enraciné. Tu peux te mettre dans bien des soucis personnels, conjugaux, familiaux à cause de cette racine. Vous voulez un exemple ? L'hôte, le juste, il a tourmenté son âme. Ce n'est pas le diable qui l'a tourmenté. Il s'est tourmenté lui-même parce qu'en se tournant vers la vallée fertile à ses yeux de Sodome et Gomorre, il pensait qu'il serait mieux là que dans le désert. Et puis, il a amené sa famille dans tout cela au point que sa femme est devenue une vraie citadine citadine de Sodome et Gomorre. Elle en aimait la volupté, elle en aimait la facilité et quand le Seigneur leur a demandé prestamment de sortir de Sodome et que même deux anges les ont pris par le col, excusez-moi l'expression parce que le jugement arrivait, Madame a préféré revenir revenir en arrière. L'amour de l'argent dans le texte original philargouria, un terme qui est très peu usité dans le Nouveau Testament, on le retrouve dans la bouche de Jésus au chapitre 6, 16 et au verset 14 de l'évangile de Luc lorsqu'il qualifie les pharisiens d'avards, de cupides. Ils étaient avards, ils étaient cupides, littéralement philargouria. C'est fort parce que, vous voyez, les pharisiens, c'était quand même un groupe religieux. ils étaient drapés de religion. Mais au fond, ils étaient cupides. Et vous savez, parfois, la cupidité, elle peut mettre une soutane. Elle peut mettre un costume. Et ça nous renvoie à notre premier point de la manière dont nous annonçons Christ, dont nous vivons Christ. Ce terme, philargouria, vous le retrouvez aussi, et on va le lire dans 2 Timothée, chapitre 3, dans les qualificatifs de la génération finale avant l'avènement ou la parousie du Seigneur. Il dit ceci, l'apôtre, dans 2 Timothée 3, verset 1er, « Sache que dans les derniers jours, tout sera facile. » Tout sera facile. un iPhone 15, et pendant 6 mois, il n'y a plus rien à manger. C'est difficile, pasteur, il faut prier pour moi. OK ? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps terribles, littéralement terribles. Et le problème des temps difficiles, ce n'est pas les circonstances. Nous, on dit toujours, c'est l'environnement, le réchauffement climatique, oh là là, c'est les gouvernements. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Regardez le verset de « Car, mais où est donc or ni car ? » Ça vous rappelle quelque chose ? Oui ? Il n'est pas dans le bus, « Car », ça veut dire qu'il y a une raison à ce qui vient d'être annoncé. Ce qui a été annoncé, c'est qu'il y a des temps difficiles. Et vous savez pourquoi il y a des temps difficiles ? Car les hommes seront égoïstes. Et le deuxième qualificatif, c'est notre mot-clé, l'amour de l'argent. Il est dit « ami » « Filargourioi » en grec, « ami » « ami » « de l'argent. » Voilà le problème. Voilà le problème. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents. C'est vrai que la génération d'aujourd'hui, franchement, c'est facile de l'éduquer. Oh là là ! Le matin, ils se lèvent, ils sont au garde à vous, ils vous écoutent. Oui, papa. Oui, maman. Oui. Rebelles à leurs parents, ingrats. Ah, aujourd'hui, pour arracher un merci, il faut se lever de bonheur. Irreligieux. Alors, vous allez me dire « Les gens, ils ont plein de religions. » Oui, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne sont pas dans le lien parce que religion, religarée, le lien avec le Seigneur. Ils sont irreligieux tout en étant dans tout leur truc. « Ils sont insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Ah, l'appel de l'ermitage. Plus que le culte du matin. « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Alors, « Filargouria », « Philos ». « Philos », c'est l'ami, l'associé, le bien-aimé. « Argouros », en grec, c'est l'argent au sens du métal propre. Vous avez des sœurs qui ont des bijoux en argent aujourd'hui. Ne levez pas la main, on va vous les voler. C'est « argouros » en grec, c'est le métal, l'argent. Mais en réalité, c'est intéressant parce que « argouros », ça vient d'argos en grec, qui veut dire littéralement « ce qui brille ». « Ce qui brille ». Et voyez, le cupide, l'avare, il y avait un film comme ça, « L'avare ». Vous vous souvenez de « L'avare » ? Il n'en manque une. « L'avare » ? Il aime ce qui brille. Il aime ce qui brille. Il est l'ami de ce qui brille. Et puis, il est enraciné dans ça. C'est tellement fort en lui que dès que quelque chose brille, c'est comme un aimant. Il aime ce qui brille. Il faut que ça brille. Alors, il faut que ça brille dans sa voiture. Il faut que ça brille sur lui. Il faut que ça brille quand il téléphone. Il faut que ça brille à tous égards. Il faut que ça brille. et les frères qui jouent, excusez-moi, je prends aussi cette... Même quand on joue la musique, il faut que ça brille. Oui, parce qu'on peut même spiritualiser des choses qu'on ne devrait peut-être pas acheter et qui vont nous mettre dans le fond. Mais oui, mais c'est pour le Seigneur. Il faut que ça brille. Il vit donc pour la lumière de ce monde. Il n'a donc que l'apparence de la piété puisque finalement, il ne veut pas de la vraie lumière. La vraie lumière qui nous met à nu, qui nous dépouille. La vraie lumière qui projette l'humilité du charpentier de Nazareth, qui se contentait de tout ce qu'il avait dans la foi. Vous avez vu Jésus ? Lié-vous par l'argent ? Quand on lui a demandé s'il fallait payer les taxes à César, il n'avait même pas un denier dans sa poche. Vous avez remarqué ça ? Il a été obligé de le demander. Donnez-moi un denier. Puis quand il a fallu payer l'impôt pour lui et pour Pierre, pour le temple, il a fallu qu'il fasse un miracle. Il a envoyé Pierre à la pêche. Je lui ai dit vas-y, chope le poisson dedans. Lui, c'est un cupide, ce poisson-là. Donc on va reprendre ce qu'il a volé. Jésus enraciné dans la satisfaction de son Père, dans le contentement. Ça ne veut pas dire que Jésus, dans son incarnation, il n'avait pas besoin aussi de quelques monnaies pour faire ce qu'il avait à faire. La preuve, il y avait bien une bourse. Donc le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, ce n'est pas les possessions. Le problème, c'est l'amour de ces choses. Comprenez bien, la racine, c'est là. C'est quand ces choses deviennent des choses par lesquelles on veut vivre et on veut s'épanouir. Ils vont finir par rentrer en compétition avec le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis. Matthieu 6, 24, vous pouvez le citer par cœur. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Nul ne peut servir de maître car où il haïra l'un, pas où il haïra l'un, où il haïra l'un et où il aimera l'autre, où il s'attachera l'un, vous pouvez vous attacher à l'un, où il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. Mamon qui, à l'époque, est l'idole de la richesse, des possessions, de la réussite. Ça, elle n'a pas changé, cette idole-là. Elle est toujours là dans le monde. Elle est là dans toutes les cultures. Dès lors qu'on passe à la nouvelle année, santé, prospérité. Même les Chinois, santé, prospérité. Elle est là. L'idole. Et le Seigneur dit, il est probable que certains veuillent servir sur les deux tableaux. Il est probable que certains veuillent à la fois servir Dieu et à la fois se servir de Dieu. Mais vous ne pouvez pas servir Dieu et Mamon. Et frères et sœurs, cette racine qu'est l'amour de l'argent, ne le voyaient pas seulement chez les gens aisés. Il y a des gens qui n'ont pas grand-chose et qui, pourtant, malheureusement, sont liés par ça. Il faut toujours que ça brille, malgré tout. On a les minima, mais tout cela est englouti très vite dans bien des choses inutiles. inutiles et le foyer est en péril. Après, c'est crédit sur crédit, c'est-t-elle-aime sur c'est-t-elle-aime, si-t-elle-aime, qui-t-elle-aime. Et t'es fini. Alors, toute ressemblance avec quelqu'un au milieu de nous est fortuit. Mais parfois, il y a des sérieux conflits à cause de cela. Alors que le Seigneur a dit quelque chose dans Proverbe, chapitre 15, verset 17, un texte que j'apprécie énormément. Proverbe 15, verset 17. Proverbe 15, 17. Mon frère, ma sœur, il faut vraiment sortir de l'amour, de l'argent. par l'amour de Dieu. Il dit ceci, mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour de Dieu, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Des fois, on n'a qu'une petite salade et on a l'amour de Dieu. Moi, je l'ai vécu quand on était petit. Mon papa, il n'a pas eu tout de suite un vrai salaire en tant que ministre du culte, prédicateur. Et on a vu la main de Dieu, la bénédiction du Seigneur. Alléluia ! On a vu comment le Seigneur agissait dans la fidélité à cause de la consécration. alors attention parce que ça touche tout le monde. Les riches qui veulent toujours s'enrichir, les pauvres qui voudraient être plus riches, puis ceux au milieu. Je ne vous le levais pas la main, mais il y a des milieux. Et j'ai remarqué que souvent, les milieux, c'est aussi compliqué parce qu'à la fois, on peut et puis à la fois, on ne peut pas. Puis des fois, on se met dans des situations tellement juste, juste, juste au point que, à la fin, pour le Seigneur, il ne reste plus grand-chose. Attention ! Il en va aussi de notre service. Et vous remarquerez que Jésus, dans Matthieu 6, 24, va mettre à égalité Dieu et Maman dans le cœur. Il est donc ce souci un souci spirituel. C'est un d'abord et avant tout un souci spirituel. Et c'est pour ça que, dans la Bible, vous voyez la critique que l'Écriture fait de toutes ces richesses malsaines. Parce que derrière, ça engendre des problèmes spirituels, au point que, dans les derniers temps, nous connaissons l'Apocalypse 13, concernant cette deuxième bête qui va tout faire pour que la première soit adorée du monde entier, il est dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Vous voyez, parce que c'est un problème mondial. C'est un problème de toutes les couches de la société. Babylone la Grande, symbole de ce monde rempli de volupté, touche toutes et tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçusent une marque sur leurs mains droites ou sur leurs fronts et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Je ne m'attarderai pas à ce texte qui a fait couler beaucoup d'angles. Ce qui m'intéresse, c'est de souligner la nature spirituelle de ce problème. La nature spirituelle. Le malin utilise ces choses et encore une fois, c'est terrible parce que c'est mondial. C'est dans l'hexagome comme dans les îles. C'est dans les quartiers chics de Paris comme dans les banlieues. C'est dans les grandes nations du G7 comme dans les nations du Thiers ou du Carmond. Ça touche tous les milieux au point même que ça touche des chrétiens. Quel est ton rapport à ces choses ? Où es-tu enraciné ? Es-tu enraciné en Christ ayant tout quitté dans ton cœur pour le servir ? Ayant rompu avec l'amour de ces choses ? Où es-tu encore enraciné dans ces choses ? Et tu as mis de Dieu ou as mis de ceux qui brillent ? Parce que tu ne peux pas servir les deux tôt ou tard. Tôt ou tard. Tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. Et par expérience, j'ai souvent vu qu'on s'attache à Maman parce que de l'eau chaude avec de l'eau froide, ça fait ça ne fait jamais de l'eau chaude. Ça fait de l'eau tiède. Et quand on est tiède, on recule, on se détache et ça perd de sa saveur. Alors, bien sûr, je répète, ce n'est pas l'argent qui est un problème ni les choses de ce monde. On en a besoin. Nourriture, vêtements, toiture, voiture et toutes les hurres que vous voulez. Ce qui est problématique, c'est ce qui nous motive. C'est la racine qui nous pousse. C'est ce qui est derrière. Et tout est fait dans ce monde, vous le savez bien, pour qu'on soit englués dans l'amour de l'argent. Tout est fait pour cela et nous avons besoin, frères et sœurs, d'ouvrir les yeux. C'est un vrai combat spirituel. C'est un vrai combat spirituel. Moi, je ne prêche pas pas la dîme ce matin. Je ne prêche pas ces choses. Je suis en train de vous ramener à quelque chose de plus profond. Votre rapport à ce monde alors que vous dites être ressuscité avec Christ, est-ce que vous vous affectionnez des choses d'en haut ou est-ce que vous vous affectionnez encore des choses de la terre ? Cette racine, elle peut vous plonger dans le mensonge. Oui, oui. Elle peut vous plonger dans le mensonge. Parfois, dans le mensonge, même conjugal. Oh, t'inquiète, chéri, je me suis arrangé. Oui, tu t'es arrangé. Et c'est comme avec le rhum, tu vas finir arrangé. C'est vrai. Le mensonge. Vous savez, cette racine, elle peut vous plonger dans la corruption, dans la magouille, dans les petits arrangements de la chair. Comme je le disais tout à l'heure, elle peut vous plonger dans les conflits, dans les querelles, dans les problèmes de famille. Dites-moi, les problèmes d'héritage, ils viennent d'où, à votre avis ? Ils viennent de la grand-mère qui est décédée ? Et c'est pas nouveau, du temps de Jésus, il y avait deux frères qui se chamaillaient pour l'héritage. Et au milieu de la foule, il y en a un des deux qui a levé la main en disant, Seigneur, dis à mon frère de partager avec moi. Et le Seigneur a répondu, mais qui m'a-t-il établi juge entre vous ? Et par contre, il leur a laissé une parabole à propos de cet homme qui en veut toujours plus, qui fait toujours plus, puis qu'à un moment donné est insensé parce que cette nuit même, son âme lui sera redemandée. Alors, cette racine, elle peut vous poser bien, bien des soucis. Et le plus, la chose la plus dramatique, j'avance, c'est qu'elle peut vous mettre sur la paille au niveau de la foi. Elle peut vous mettre sur la paille au niveau de la foi parce que vous pouvez perdre votre service en vous incongerant de ces choses. Nous, on l'a vu et je le dis et je n'ai point honte de le dire comme ça, ce sera aussi clair que l'eau de la roche. Nous, on a vu des fois des musiciens, des choristes. Ouh, ça a commencé à briller. Ouh, pouh, pouh. La pelle. d'un plus grand nombre à YouTube avec sa rémunération. Puis, on a commencé tranquillement à dévier dans le contexte, dans les liens avec qui on allait travailler, dans les choses qu'on allait faire, dans le choix de ceci, dans le choix de cela. Ah, mes frères, je gère, vous inquiétez pas. Ouais. Ouais. mais elle peut t'éloigner de la foi. Elle peut t'éloigner de ton service. Elle peut te pomper ta communion avec Dieu. Parce que vous avez des gens, ils sont tellement liés avec ces choses-là qu'ils ont plus une minute pour prier. Plus une minute pour s'asseoir avec l'Écriture. Tellement ils courent. Vous savez, c'est le petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles avec la montre. Il court, il court. Et il n'y a plus rien. La communion, ils deviennent secs comme un arbre, desséché, un arbre déraciné à cause de l'amour de ces choses. Et moi, je dis ce matin, si vous êtes concernés, je sais que mon message, il est précis. Je sais qu'il peut être tranchant et tant mieux. Parce que moi, je dis qu'il faut que la hache du Saint-Esprit vienne abattre cette racine dans votre cœur pour vous mettre en liberté parce que vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Vous êtes dans des propres tourments et ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous soyez affranchis, libres, généreux, contents, satisfaits, épanouis. Alléluia ! Dans le service du Seigneur. Qu'il y ait de la reconnaissance ou pas. Parce qu'on s'en fiche. Ce qui est important, c'est la recommandation du Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, dernier point, Intimothée 6, 11. Pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu. Moi, je m'adresse à des hommes et à des femmes de Dieu ce matin. Amen. Jeune homme, jeune femme, tu es une femme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Fuis ces choses ! Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. fuis ces choses si tu veux t'enraciner dans le Seigneur, si tu veux porter du fruit comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, si tu veux vivre pleinement ces choses, fuis, fuis, fuis. Et c'est une décision. Fogo, en grec, c'est littéralement échappe-toi. C'est un mot qu'on emploie pour ceux qui s'échappent d'une prison. parce que l'amour de l'argent, il t'emprisonne et tu t'en rends même plus compte. Tu es tellement habitué à ta petite cellule. Mais fuis ces choses. Je crois que ce matin, le Seigneur veut faire exploser ces verrous de fer et que tu fuis ces choses. Il y a une décision concrète, une volonté aiguisée. Fuis ces choses et tu remarqueras qu'à partir de ce moment-là, il faut fuir et en même temps, il faut remplacer par autre chose parce qu'il ne faut jamais laisser la place vide. Il faut y mettre quelque chose. Alors, fuis ces choses et recherche. Recherche. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Moi, j'aime beaucoup ce verbe rechercher ici dans ce texte. C'est un verbe très intéressant parce que négativement, dans sa forme négative, c'est rechercher quelqu'un pour le persécuter. Vous savez quand on recherche quelqu'un ? Wanted. Fait la tête de Julien. Wanted. Paf. On va le rechercher. Waouh. Et positivement, vous vous rendez compte, la recherche active que ça demande ? Ce n'est pas la petite recherche passive de la petite prière. Non, non, recherche. Recherche ardemment la justice, la piété, la foi. Alors, oui, recherche la justice. Il faut peut-être remettre d'aplomb certaines choses. Il faut couper certaines choses. Il faut remettre certaines choses dans leurs priorités. La foi, la piété, l'amour, la patience, la douceur. ça, c'est le contentement spirituel. Voilà le terreau dans lequel il faut plonger tes racines par la foi. Et ce n'est qu'à ce prix-là que tu vas tuer la racine de tous les maux qu'est l'amour de l'argent. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu poursuis ardemment la justice, la piété, la foi, l'amour, la charité ? Parce que si tu poursuis ces choses, ça va te demander de tout quitter. Vous vous souvenez du jeune homme riche ? Oh, il aimait le Seigneur. Moi, je connais des mamans ici, je le dis souvent quand je prêche ce texte, je connais des mamans, elles seraient venues en permanence avec lui en disant frère, ça, elle a un bon parti pour mon fille. Parce que regardez, il aime Dieu. Oui, il aimait Dieu, cet homme, ce jeune homme, puisqu'il voulait la vie éternelle. Il était en apparence un bon parti. Il aime Dieu. Depuis son enfance, il respecte les lois et les règles. Il fait tout comme il faut et en plus, il a un peu d'argent. Allez, ma fille, elle a un bon parti. Même s'il louche un peu, c'est pas grave. Il ferme les yeux. Mais enfin, il avait un sérieux problème dans le cœur que nul ne voyait sauf le Seigneur Jésus-Christ. Je me demande des fois si le Seigneur, il n'a pas un radar, moi, ou la place des yeux. Sonar, tout ce que vous voulez. Et il a vu son problème. Il était attaché à ses biens, plus qu'à Dieu. Et il n'était pas prêt. Mais le Seigneur lui a quand même lancé une perche. Va, vends tout ce que tu as. Donne-nous, prouve. Suis-moi. Tout. Vends tout. Je veux bien vendre le surplus. Non, non, tout. Ah. Suis-moi. Suis-moi. Oui. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être attaché seulement à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien posséder. Mais il faut être prêt à tout quitter. Moi, je l'ai dit à ce jeune homme avant qu'il rentre dans le ministère. Parce qu'on l'a vu, nous aussi, chez des serviteurs de Dieu qui n'étaient pas prêts à un certain moment de tout quitter pour servir le Seigneur. Oui, parce qu'entre-temps, il y avait la baraque. Il y avait ceci pour le fils. Il y avait cela pour la fille. Il y avait tati, tatra. Et on voulait bien servir, mais en arrangeant les trucs pour que... Non, non. Moi, j'ai dit à Julien, comme je me le suis dit, comme Alain le vit aussi, comme chacun de nous doit le vivre, si le Seigneur t'appelle à plier bagage et à les servir à ton bouctour, tu y vas avec la foi. Alléluia. Tu y vas avec l'assurance que le Seigneur y pourvoira tous tes besoins. Tu n'es attaché qu'à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout quitté pour te suivre. Je répète, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir, mais ça veut surtout dire qu'il ne faut pas s'accrocher à ces choses, comme si notre vie dépendait de ces choses. Paul disait, je finis, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Oui ! Il y a eu des moments, Paul, il était dans une certaine abondance, il y avait des choses qui roulaient bien dans son ministère, ça marchait ici ou là, puis il y a eu des moments pop, 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 ça grouillait dans le ventre, les Indiens, ils faisaient ton, 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 ton. Il dit, j'ai appris à vivre, j'ai appris. Moi, je me suis toujours dit, c'est le grand apôtre Paul a dû apprendre à vivre ces choses, vous ne croyez pas que nous aussi on doit les apprendre. Et parfois, on va les apprendre à la dure, hein ? Oui, oui. Parce que je sais que vous avez déjà entendu ces choses, je ne fais qu'un rappel. Mais vous savez, il y a des fois, on entend, on entend, on entend, mais on ne met pas en pratique. Une fois, deux fois, trois fois. Et vous savez ce qui se passe à un moment donné ? Le Seigneur, il permet qu'on se prenne un mur. C'est Josaphat qui avait armé tous ses navires pour aller à Tarsis. Ah, il avait un rêve, Josaphat, pourtant il aimait le Seigneur, mais il avait un rêve, celui de retrouver un peu la splendeur de Salomon. Vous savez, Salomon y envoyait ses navires. Et tous les trois ans, il ramenait une cargaison quand vous lisez le texte. Oh là là, c'est exotique, hein ? Jusqu'à des pans, des singes. Et Josaphat, il voulait retrouver un peu de splendeur. Et tout ça, en plus, enrobé à la sauce du Seigneur. Parce que c'était pour le Seigneur. Puis les navires sont partis. Ils ont fait quelques kilomètres, quelques miles, et puis ça a fait crac. Vous lisez dans le texte, les navires se brisèrent à Etchon-Gabon. Et le Seigneur permettra, si tu ne l'apprends pas avec douceur, que tu l'apprennes avec force. Parce qu'il tient à ton âme. Alors, il y a certainement une prière. Regardez avec moi Proverbe 30, c'est la conclusion. Proverbe 30, c'est la prière de la racine du contentement. La bonne racine du contentement. C'est toute une attitude. Proverbe 30, verset 7. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ça, c'est la première. C'est important quand même. Je fais une aparté. Si tu vis tout le temps dans le mensonge, à un moment donné, il faut aussi que tu t'en sortes. éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Et puis la deuxième. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et je dis ce qui est l'éternel ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe. Vous savez, parce que devant Dieu, je fais quand même aussi là une parenthèse, il n'y a pas de circonstances atténuantes pour le péché. Non, mais, Seigneur, tu sais, moi, je suis dans la misère, donc, tu comprends. pensez que le Seigneur qui est mort pour vous, de la manière dont il est mort, il comprend que vous voliez parce que vous êtes dans la pauvreté. Non, non. Il n'y a pas de péché circonstanciel avec Dieu. Alors, ne me donne ni richesse, ni pauvreté. Accorde-moi ce qui est nécessaire. Amen. Voyez le nini dans ce texte. Le nini, c'est le contentement. C'est ça, le contentement. C'est le nini. Ni richesse, ni pauvreté, ce qui m'est nécessaire au moment où j'en ai besoin, par ta grâce. Sans que je dépasse les cadres. Sans que je ne dérobe et que je ne te dérobe. Comme il faut. Vous pensez que le Seigneur, il est capable de faire ça ? Oui ? Oui ou non ? Quand il a lancé l'appel au jeune homme riche, vous pensez qu'il allait le laisser sans rien après ? Non. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Mais lui, il n'a pas été prêt à couper cette racine. Et notez bien ce qui s'est passé ensuite dans son cœur tout de suite, quelque chose de spirituel. Il n'a pas voulu couper cette racine. Il est reparti chez lui tout triste. pas seulement triste, tout triste, complètement affligé littéralement. Comme quoi, mammon, il est capable de vous affliger, de vous écraser. Et il y a des fois des foyers qui ne décollent plus dans la foi, qui ne décollent plus dans l'enthousiasme du Seigneur, qui ne décollent plus dans la joie de servir Dieu qui ne décollent plus dans toutes ces choses-là parce que la racine n'a pas été coupée. Alors moi, je dis que cette racine, ce matin, il faut qu'elle soit coupée par la hache du Saint-Esprit. Et nous allons prier le Seigneur pour vous. Nous allons demander à Dieu sa grâce. Peut-être que Julien pourrait se préparer à nouveau pour rechanter ce chant heureux l'homme avec les musiciens, les choristes. Mais avant qu'il le chante, nous allons lancer un appel ce matin. Vous savez, nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Nous passons tous par ces apprentissages. Et il n'y a pas ici une once de jugement. Il n'y a que la grâce de Dieu qui est prêchée. Peut-être y a-t-il au milieu de nous un homme, une femme, un couple, un jeune couple, un jeune homme, une jeune femme. Il y a ce besoin dans son cœur. Il est sans cesse.